Bonjour à tous, je suis chez TrickTrack, c'est trop cool parce que c'était mes débuts d'internet, c'est un site sur lequel j'ai souvent. C'est très rigolo de me retrouver ici et avec une pile de jeux, et c'était justement à peu près à la même époque que je jouais à tout ça. C'est des jeux dont la plupart sont plus édités, parce que c'était pendant la grande mode, le grand relancement des jeux de société des années 2000, et du coup c'est là où j'ai vraiment commencé à me mettre encore plus dedans. Le jeu existe toujours, il y a même une extension qui est sortie pas longtemps, Jamaica. Ce qui est cool avec ça, c'est juste le, j'espère qu'il est bien, ouais, en fait sur le dessus, la règle du jeu c'est des doublons, et je trouve ça trop cool. C'est une course de bateau, et on joue à plusieurs, 3 ou 4, et alors l'extension je n'y ai jamais joué. Le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible, enfin de faire tout le tour d'une île, l'île de Jamaica du coup. On peut s'envoyer des canons si on est sur la même case, et c'est vraiment un jeu où tu prends des trésors, et en fait ce qui est vraiment cool avec ce jeu là, c'est que ça raconte une histoire. Il y a des moments où tu peux plus avancer, tu dois être obligé de décharger, donc tu viens juste de récupérer des trésors, tu les redécharges pour avancer plus vite, ou pour payer, ou tu dois retourner. Ça fait vraiment des situations ubuesques qui sont toujours très drôles. Horror Arkham, pareil, alors ça c'est de l'ancienne édition, maintenant il y en a une nouvelle qui est beaucoup plus simplifiée. Vous n'avez pas le, mais ça pèse, je ne sais plus combien ça coûte, 50 ou 60 euros, mais du coup on sait où on les a dépensés. C'est sur Cthulhu, c'est sur Lovecraft, on est à plusieurs, et il faut fermer des portails avant qu'un des grands anciens, parce qu'on a un méchant par partie, arrive. S'il arrive, il faut tous lui péter sa gueule. Un énorme plateau, après tu as un milliard d'extensions, et déjà le plateau de base est pas mal, et c'est un énorme plateau, et donc tu as une ville, et il y a un principe très jeu de rôle. On a chacun un personnage, je pourrais peut-être pas aller sortir, qui a une histoire, comment il s'est retrouvé dans la ville, ce genre de choses. Tu vas sur des endroits de la ville, tu as des pouvoirs, tu deviens shérif, je sais plus à quoi ça sert, mais après ça te permet d'avoir plein de choses. Le seul souci que j'ai un peu avec ce jeu, c'est que dès qu'on commence à faire 5-6 parties, finalement on sait toujours comment commencer les parties. C'est un jeu coopératif, il y a toujours ce problème du jeu coopératif, où la personne qui connaît très bien le jeu, du coup dirige les autres. Et en fait, finalement on ne joue plus tellement, on fait que suivre les ordres, comme pour les cheveux de la table ronde, ou pour Pandémie, c'est ce genre de choses que je reproche un peu dans les jeux coopératifs, souvent. Donc il y en a beaucoup de très bien. Et voilà, celui-là est assez cool, puisque c'est que tout loup et c'est rigolo. Mister Jack, qui est un jeu où je perds tout le temps. Ça se joue à deux. Il y en a un qui joue Mister Jack, et il a plusieurs personnages. Lui seul sait lequel de ces personnages est Jack Léventreur. L'autre est l'enquêteur, et le but de l'enquêteur est de coincer Jack Léventreur, et le but de Jack Léventreur est de s'enfuir, parce qu'il y a des endroits où tu peux partir. Puisqu'en plus on peut s'échapper sur les côtés pour revenir, enfin voilà. Chaque personnage a des pouvoirs, un personnage qui allume et éteint les lumières. On interroge Jack Léventreur, il doit nous dire si Jack Léventreur est dans l'ombre ou pas, et ce genre de choses. Il est très cool, sauf que c'est un peu comme les dames les échecs, donc il faut prévoir beaucoup de coups à l'avance. Et je suis extrêmement mauvais à prévoir plusieurs coups à l'avance, donc je perds tout le temps, parce que je me fais avoir par des gens plus intelligents que moi. Mais l'ambiance est très cool, donc c'est ce genre de jeu où même si tu perds c'est pas très grave, tu refais une partie derrière et t'essayes de regagner. Le jeu de Catala et Maublan, je crois que c'était le premier de Maublan il me semble en plus, je suis plus certain, mais il me semble que c'était ça. Il y a plein d'éditions chouettes, il y a New York, tout ça, et je sais pas, il y a la version de jeu de cartes d'ailleurs, si vous voulez pas des plateaux. Je vais juste changer parce que celui-là je le garde pour la fin, c'est génial. La crique des pirates, voilà un jeu de pirates, un jeu thématique, qui est un jeu très familial. Je vais juste sortir, pareil, plein de trucs avec des machins, et évidemment il y a, si c'est ça, chacun a un bateau, le pouvoir du bateau est juste ici. Il y a 6 îles et il y a 4 îles où on peut augmenter ces parties du bateau. Les canons, le nombre de trésors qu'on peut mettre, l'équipage, et ça c'est pour la vitesse, pour savoir qui tire en premier quand il y a des combats. Et c'est un jeu où c'est les dés qui gèrent le jeu, toi tu subis un peu, tu lances 5 dés et tu fais que des, parce que c'est des 5 et des 6 qui touchent, tu fais que des 1 ou des 2, et l'autre il a juste 2 dés et en plus du coup tu perds parce que c'est très hasard. C'est vraiment un jeu d'ambiance et celui qui a le plus de renommée à la fin gang et tu as des pirates comme Barbe Noire que tu peux combattre à plusieurs. Je déconseille de jouer à 5 parce que à 5 du coup, la personne qui perd dans les 2 premiers tours, il perdra en tout le reste. Je ne sais pas s'il est réédité, et un des 2 auteurs qui est mort juste après, je crois que c'est Randolph, c'est un peu triste, et il devait faire une suite qui était Kellargo, qui a ensuite été fait par Feduty, du coup qui a fait Kellargo, et Kellargo est un peu moins bien parce que chacun joue dans son coin. Ça c'est vraiment un jeu où, évidemment, si vous êtes calculateur, c'est pas la peine d'y jouer, parce que c'est le hasard. Et mon jeu préféré qui est vraiment Jenset from Teben, ou Teb tout simplement, Il y a un jeu que j'avais vu sur Trick Track, ils avaient interviewé l'auteur, qui présentait les mécanismes. Alors c'est un jeu d'archéologie, ça se déroule en 1900, de 1901 à 1903, et on va piller les ressources d'autres personnes. Le plateau est en 2 fois, il y a l'Europe, et ensuite tout ce qui est Égypte, tout ce qui est Crète, ce genre de choses, la Palestine. Plus tu as de connaissances, plus tu as le droit de creuser, et il y a un système qui est vraiment trop cool, qui est le mécanisme du jeu. Donc en fait, quand tu dois piocher des objets, il a été bien utilisé celui-là, j'ai l'impression. Tu as beaucoup, je vais en sortir forcément, tu as beaucoup de terre, chaque objet rapporte des points, et la terre ne rapporte rien, et la terre tu le remets toujours une fois que tu l'as pioché. Donc au fur et à mesure du jeu, forcément tu as toujours autant de terre, mais tu as de moins en moins d'objets. C'est à la fois du hasard, c'est à la fois très bien sur le thème de l'archéologie, tu as des descriptifs un peu des objets que tu peux piocher, ce genre de choses. Tu n'attends pas une heure de jouer entre, ce n'est pas les aventuriers du rail quand tu joues à plusieurs, par exemple, ça se joue très rapidement. Vraiment, ouais, Thèbes, il est super, je ne sais pas s'il est toujours édité, je sais que je le sors à chaque fois qu'il y a des gens, je le fais découvrir. C'est l'archéologie, on met toujours la petite BO d'Indiana Jones derrière, et il y a cette ambiance qui est trop cool. C'est le thème qui est le plus important toujours, parce que tu es dans un univers, c'est toujours ça qui me plaît, qui colle au gameplay, et du coup tu te retrouves dans raconter une histoire. Les jeux d'enquête, j'adore ça aussi, parce que c'est des histoires que tu dois résoudre, tu construis tes propres, comme Cric des Pirates, comme Thèbes, comme Cthulhu, tu construis tes propres histoires en jouant au jeu, et c'est toujours ça qui me plaît. Et là, on a sorti des jeux qui sont pour la plupart plus réédités, parce que c'est des souvenirs, et ouais, vraiment, celui-là, il invente une nouvelle mécanique, je n'avais pas vu ça avant, et c'est vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada